Bien camarades, pour les marxistes que nous sommes, les événements qui sont déroulés dans les cinq derniers jours depuis dimanche posent toute une série de questions théoriques de la plus haute importance, sur lesquelles je reviendrai, la question de la nature de l'état, la nature des institutions, le rapport entre les institutions de l'état et la lutte de classe, la question du fascisme, la nature du front populaire, le combat pour la révolution prolétarienne, mais avant d'aborder ces questions, puisque le thème relie la question de la marche à la troisième guerre mondiale et avec les développements récents de la situation en France, je veux simplement rappeler aux camarades, parce que nous avons été amenés à le traiter à plusieurs reprises, que la marche vers une guerre mondiale est un processus qui relève directement de la crise du capitalisme et que c'est la nature même du capitalisme, arrivé à son stade impérialiste, qui a comme conséquence que le capital qui ne cesse de grossir, 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 est amené dans une espèce de mouvement mécanique à chercher en permanence de nouveaux champs de valorisation et que cherchant de nouveaux champs de valorisation, chaque puissance capitaliste, chaque groupe de capitalistes est amené à entrer en concurrence avec les autres puissances capitalistes, les autres groupes de capitalistes. Le capitalisme n'étant plus à même de se développer aujourd'hui comme il pouvait se développer au XIXe siècle, parce que d'une certaine manière le marché mondial est constitué, la concurrence entre les différents groupes de capitalistes, les différentes puissances capitalistes tend à se résoudre très logiquement, notamment par la guerre. Et qu'en l'occurrence, précisément parce que depuis la chute de l'Union soviétique sont apparus sur la scène mondiale de nouveaux groupes de brigands capitalistes, de nouveaux groupes d'oligarques, ils rentrent en concurrence avec ceux qui sont déjà en place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons analysé, je crois démontré, que l'élément déterminant notamment de la guerre qui se déroule aujourd'hui au centre de l'Europe, ce n'est pas d'abord la question de la souveraineté de l'Ukraine, même si cette question existe, ce n'est pas d'abord le fait que le régime de Poutine est un régime dictatorial, ce qui est indiscutable, c'est d'abord le choc entre les oligarques à la tête des multinationales russes et les oligarques à la tête des multinationales américaines, européennes, que ce choc a pris la forme de l'escalade entre l'OTAN et la Russie et que le véritable contenu de cette guerre, contrairement à ce qu'on va nous faire croire, c'est d'abord cette confrontation entre les puissances capitalistes pour savoir qui va contrôler le marché. Alors on y reviendra, mais cela bien sûr a des conséquences. Mais avant cela, je voudrais revenir sur la crise qui s'est développée depuis dimanche, qui a surpris beaucoup de gens. Il n'était pas évident pour ceux d'entre nous qui avons ouvert notre poste de télévision dimanche à 20h, qu'à 21h, Macron aurait provoqué cette crise. Personne ne peut dire qu'on le savait à l'avance. Mais il y avait une certaine logique à ce qu'il le fasse. Si ça n'avait pas pris cette forme, ça aurait pu prendre d'autres formes. C'est l'aboutissement de choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des mois, des années, qui à un moment donné, vous savez, la quantité se transforme en qualité, des matériaux de crise s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent et à un moment donné, ils débouchent sur un stade différent de la crise. En l'occurrence, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord partir de la crise de l'État. L'État, on le sait, c'est l'instrument de la domination d'une classe sur les autres classes. L'État dans le système capitaliste, c'est l'instrument de la domination de la classe capitaliste sur les autres classes de la société. Et quand on dit que c'est l'instrument de la domination, c'est par conséquent tout ce qui constitue cet État, son armée, sa police, sa justice, ses lois, qui sont, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, qui ne sont pas des institutions neutres au-dessus des classes sociales, mais qui sont au service de la domination de classes. Mais cet État, il prend des formes différentes, c'est ce qu'on appelle les institutions. Et les institutions de l'État, un même État capitaliste peut revêtir des formes institutionnelles différentes, mais les travailleurs et les militants doivent être attentifs à la forme institutionnelle que prend l'État. Pourquoi ? Parce que cette forme exprime, au moment où l'État, où les institutions se cristallisent, exprime d'une certaine manière les rapports entre les classes. Les institutions dans lesquelles est inscrit l'État dans lequel nous vivons aujourd'hui, portent un nom, vous le savez, ce sont les institutions de la Vème République. Ces institutions, elles sont nées à un moment précis, en 1958, elles sont nées sur la base d'un coup d'État militaire, le coup d'État conduit par le général de Gaulle pour résoudre la crise antérieure. Et la particularité de ces institutions, c'est qu'elles avaient pour vocation, en quelque sorte, de museler la classe ouvrière. Quand on dit que l'État est un instrument de domination d'une classe sur les autres classes, ça veut dire que les institutions elles-mêmes portent l'empreinte de cette domination, elles expriment la manière dont cette domination doit s'exercer. S'agissant de la Vème République, lorsqu'elle a surgi en 1958 du coup d'État, elle avait pour fonction avérée, comment dire, revendiquée par le général de Gaulle, d'instaurer un régime à la fois corporatiste et bonapartiste. Corporatiste, c'est-à-dire un régime où les organisations ouvrières, les syndicats ne sont pas libres et indépendants, mais où ils sont intégrés à l'État. Et de Gaulle revendiquait cette conception depuis bien avant, dans son discours de Bayeux de 1946, et même avant la Deuxième Guerre mondiale. Le coup d'État qu'il a fait en 1958 lui a permis de dire, bon maintenant, assez d'agitation, les syndicats doivent être intégrés à l'État et participer de l'effort général de la société. Il fallait aussi que ces institutions soient bonapartistes, c'est-à-dire qu'elles élèvent au-dessus, au sommet de l'État, un bonaparte censé représenter les intérêts de toutes les classes, ne pas avoir à dire je représente les intérêts des capitalistes, mais je représente les intérêts de toute la société. Bonapartistes, corporatistes, c'était des institutions à vocation totalitaire qui ressemblaient beaucoup à une dictature. Cela était possible parce qu'il y avait eu ce coup d'État de Gaulle qui lui-même avait été rendu possible par le fait que, et les directions des partis ouvriers, partis communistes, partis socialistes, et les directions des organisations syndicales avaient capitulé devant la venue au pouvoir de De Gaulle, au lieu de mobiliser contre ce coup d'État, s'en était finalement accommodé. Et c'est ce qui fait que De Gaulle pouvait prétendre instaurer ce régime bonapartiste, corporatiste, mais qui en même temps n'a pas pu aller jusqu'au bout du fait de la résistance d'une partie des organisations ouvrières, du fait de la résistance de certains secteurs de la classe ouvrière, du fait aussi de la crise de la bourgeoisie qui, je le rappelle, à l'époque était très divisée sur la question algérienne, puisque De Gaulle considérait que de toute façon il allait être contraint de lâcher l'Algérie et de trouver d'autres formes de domination néocoloniale, tandis que d'autres secteurs s'accrochaient au fait que l'Algérie devait rester une colonie française. Alors, je rappelle cela, cela peut vous sembler extrêmement loin, mais on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 9 juin dernier si on n'a pas en mémoire la nature de ces institutions. Parce que ces institutions qui ont donc été créées pour écraser la classe ouvrière, qui n'ont jamais réussi à les écraser complètement, qui se sont heurtées dès 1963, par exemple, à la grande grève générale des mineurs, puis à la montée de la lutte de classe en 1966-67, et puis à la grève générale de 1968, et puis à toute une série de mouvements de la classe ouvrière, et aux mouvements plus récents que chacun peut avoir en mémoire sur le mouvement des retraites, etc., pour faire toute l'histoire. Mais ces institutions se sont donc toujours trouvées confrontées au fait que les travailleurs, malgré les difficultés, malgré les obstacles, sont repartis à l'assaut pour la défense de leurs revendications, et en quelque sorte se sont toujours dressés contre la prétention de la Ve République de les museler, de les faire taire, de transformer les syndicats en instrument de l'Etat. Bref, toute l'histoire de la Ve République, c'est l'histoire d'une lutte de classe constante, avec d'un côté un régime qui cherche à récupérer tout le terrain perdu, et quand je dis tout le terrain perdu, il faudrait remonter aux conquêtes révolutionnaires de 1945, parce que un des gros problèmes de la bourgeoisie française et de la Ve République, c'est que la classe ouvrière en 1945 a arraché des conquêtes considérables, tout le monde en mémoire, la sécurité sociale, les services publics, etc., et que la bourgeoisie n'a de cesse que d'essayer de les récupérer. Vous savez, vous êtes ici dans les locaux de la section française de la 4e internationale, donc on permettrait de citer le programme de fondation de la 4e internationale, que nous appelons entre nous familièrement le programme de transition, et qui dit la chose suivante, lorsque la bourgeoisie, par la lutte de classe, est obligée de concéder un certain nombre de choses, elle s'empresse d'essayer de les concéder d'une main, elle va s'empresser de les reprendre, de chercher à les reprendre d'une autre main. Et toute l'histoire de la lutte de classe dans ce pays, on peut dire depuis 1945, donc ça commence à faire beaucoup, c'est l'histoire par laquelle la bourgeoisie a été obligée de lâcher énormément de choses en 1945, parce que c'était légèrement compromise avec les nazis, donc la poussée révolutionnaire des masses l'obligeait à céder beaucoup de choses. C'est toute l'histoire d'un État capitaliste qui va chercher à récupérer ce qu'il a été obligé de concéder, de passer à l'offensive contre la classe ouvrière, et en sens inverse, c'est l'histoire des mouvements de la classe ouvrière qui cherchent à préserver ce qu'ils ont arraché, voire éventuellement à arracher de nouvelles conquêtes. Alors, cette situation de lutte de classe constante, parfois ouverte, avec des mouvements extrêmement puissants, parfois plus sourde, moins visible, mais où la bourgeoisie se heurte à la résistance de la classe ouvrière, où ces réformes sont inachevées, même quand elles portent des coups, ça ne va jamais jusqu'au bout, cela crée une situation où la bourgeoisie française est en difficulté à l'échelle internationale. Elle est en difficulté parce qu'elle n'arrive pas à imposer aux travailleurs les mêmes taux d'exploitation que d'autres bourgeoisies. Vous entendez souvent dans les commentaires des médias que l'économie française n'est pas assez compétitive. Et la raison pour laquelle elle n'est pas assez compétitive, on le sait tous, c'est ce qui s'appelle le coût du travail. Mais en réalité, le coût du travail, c'est rien d'autre que ce que les travailleurs ont arraché comme minima salariaux, comme convention collective, comme droits et garanties, comme sécurité sociale, comme retraite. Et donc vous pouvez prendre toutes les réformes des gouvernements capitalistes depuis 80 ans, ça vise toujours à essayer de voler à la classe ouvrière une partie de sa force de travail. Mais ça met cette bourgeoisie très en difficulté. Et on l'a vu encore avec le mouvement des retraites, pas si vieux l'an dernier, où la mobilisation de millions et de millions n'a pas abouti, notamment parce qu'au moment décisif, les dirigeants des organisations syndicales qui avaient la possibilité d'appeler à la grève générale n'ont pas appelé à la grève générale. Mais il n'empêche que la puissance de ce mouvement a considérablement affaibli le gouvernement Macron, qui à ce moment-là était chargé de défendre les intérêts de la bourgeoisie. Et ce rejet massif par la classe ouvrière s'est combiné à d'autres mouvements, y compris le mouvement des Gilets jaunes avec toutes ses caractéristiques extrêmement équivoques, mais marquait une forme de rejet, de désespoir de certains secteurs de la société. Le rejet de secteur entier de la jeunesse, combiné au rejet du coup répressif du gouvernement, d'un régime de plus en plus policier, de plus en plus autoritaire. On a en mémoire, par exemple, le déchaînement de violences contre les manifestants sur l'histoire des médias bassines et toute une série d'autres éléments de ce type. Donc, tout ceci a créé une situation où ce gouvernement s'est de plus en plus usé dans la population, dans toutes les couches de la population, où il est considérablement rejeté. Et cela aboutit à la situation du 9 juin dernier. Parce que ce gouvernement qui est engagé dans la guerre derrière Biden, ce gouvernement qui donc doit donner des garanties, qui doit, vous le savez, qui a fait voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros, ce qui est gigantesque, qui consacre des milliards et des milliards d'euros tous les mois à alimenter la guerre en Ukraine, etc., doit bien sûr, pour financer toute cette politique de guerre, il faut qu'il puisse couper, couper, couper dans le budget de l'école, dans le budget des hôpitaux, dans le budget des services publics, pour financer cette politique, pour financer aussi tous les cadeaux capitalistes, etc. Et certes, les appareils politiques et les appareils syndicaux font tout pour préserver ce gouvernement. J'ai parlé du mouvement des retraites, mais on a vu par exemple que dans les débats parlementaires, finalement, tout le monde respecte bien la personne du président de la République, même s'il y a parfois des mots très forts, etc. Macron lui-même s'est porté très en avant dans la dernière période, sur tous les sujets, avec autour de lui un personnel politique qui s'affaiblit de plus en plus, et donc il s'est porté en avant sur tous les fronts. Et de ce fait, il s'est passé dans l'élection de dimanche dernier, il n'y a pas longtemps, on a l'impression que c'était il y a un siècle, mais ça n'était que dimanche dernier, il s'est passé quelque chose où tout ce qui était contenu dans la situation, finalement, a éclaté. Qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu, ce que soit dit en passant, tous les médias camouflent. Tout le monde vous dit, la question essentielle de dimanche dernier, c'est la percée du Rassemblement national. Percée indiscutable si on regarde le pourcentage de voix obtenue. 31%, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement effrayant. Mais, percée relative. Relative à cause du niveau extrêmement élevé de l'abstention. On l'a écrit dans le journal, mais j'y insiste, parce que les chiffres, c'est les chiffres, on ne peut pas leur faire dire autre chose. Si on compare l'élection de dimanche dernier au premier tour d'il y a deux ans, de la même élection il y a deux ans, le Rassemblement national perd 400 000 voix. Ce n'est pas un effondrement, ils avaient 8,1 millions, ils ont 7,7 millions. Mais ils perdent des voix. Et même l'addition au Rassemblement national et reconquête, la coalition de Zemmour et Marion Maréchal, les voix additionnées, et les voix additionnées cette voix, il y a une perte de voix. Mais l'élément essentiel de l'élection, ce n'est pas ça, l'élément essentiel, c'est que la liste macroniste perd les deux tiers des voix qu'ils avaient il y a deux ans. Les deux tiers. Ils sont partis de 9,7 millions, ou 100 000, je ne sais plus, enfin, 9 millions et quelques, ils arrivent à 3 millions et quelques, ils ont perdu 6 millions de voix sur 9 millions. C'est là l'élément essentiel. C'est-à-dire l'effondrement visible du Bonaparte. Pour les camarades qui sont un peu fâchés avec les chiffres, il y a dans ce pays 50 millions d'électeurs. Alors, quand vous êtes président de la République et que vous regroupez autour de votre personne, je ne parle pas des électeurs inscrits, je ne parle pas par ailleurs des millions qui ne sont pas inscrits, je ne parle pas des immigrés qui n'ont pas le droit de voter, ça serait encore pire. Mais même si vous considérez que les électeurs inscrits, il y en a 50 millions. Sur ces 50 millions, il y en a 3 millions qui votent pour le président de la République. Autrement dit, il y a 47 millions sur 50 millions qui ne votent pas pour le président de la République. Quand vous avez vocation à être le Bonaparte qui dirige toute la société, auquel tout le monde doit aller, Jean, celui qui a tous les pouvoirs entre ses mains, et que, comment dire, de manière visible, vous ne représentez plus que 3 millions d'électeurs sur 50 millions, il y a un problème. Il y a un problème si vous voulez continuer à faire le Bonaparte, à faire le chef de tout le pays, etc. Et c'est le problème auquel Macron a été confronté la semaine dernière. Dit autrement, Macron a vu sa base sociale se rétrécir à un point où elle est en train de disparaître purement et simplement. Or, pour faire ce qu'il a à faire, il ne peut pas être privé de toute base sociale. Macron, il a un agenda. Macron, il doit poursuivre la guerre à l'extérieur avec Biden et compagnie, poursuivre la guerre en Ukraine, poursuivre sa politique visant à armer et à financer Israël, participer au préparatif de guerre contre la Chine, et puis, à l'intérieur, il doit poursuivre sa guerre contre les travailleurs et les jeunes. C'est ça, son mandat. La classe capitaliste, qui soit dite en passant, n'était pas très favorable à Macron lorsqu'il a été élu. Macron lui-même a eu cette phrase, qui, exceptionnellement, était une marque de lucidité. Il a dit, je suis arrivé au pouvoir par effraction. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une telle crise dans la bourgeoisie, dans ses partis traditionnels, qu'il a profité de circonstances exceptionnelles, il est arrivé au pouvoir bien. Mais aujourd'hui, la classe capitaliste dit en quelque sorte à Macron, dit donc, comment peut-on te faire confiance pour faire ce que tu as à faire, si tu n'es même pas fichu de rassembler plus que 3 millions d'électeurs sur 50 millions ? Ton affaire ne tiendra pas, ce pays va exploser. Et Macron en est conscient. Et puis, si on n'était pas conscient, il y a des gens pour le lui rappeler. Il sait bien, par exemple, il le voit, et nous, on l'a vu ces derniers jours, que des pans entiers du parti traditionnel de la Vème République, le parti gaulliste, étaient en train de basculer du côté du Rassemblement national. On l'a vu avec Ciotti et tous les autres, etc. Donc, il y a un problème. Comment Macron peut-il surmonter ce problème ? Sur quelle ligne doit-il le surmonter ? La ligne de Macron, qui est la ligne de la bourgeoisie, c'est que les institutions de la Vème République doivent être préservées. pour qu'elles soient préservées. Parce que, vous comprenez bien, j'ouvre une parenthèse, dans un régime où la clé de voûte s'entra. Autant la classe capitaliste n'a pas d'état d'âme de passer d'un président à un autre. Elle le fait en permanence. Je dirais que ça fait partie du jeu. Les capitalistes ont dirigé ce pays avec Macron. Avant Macron, ils l'ont dirigé avec Hollande, qui était « socialiste », entre guillemets. Puis, avec Hollande, ils l'ont dirigé avec Sarkozy. Avant Sarkozy, ils l'ont dirigé avec Chirac, etc. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'état d'âme. À condition que ça se fasse, à froid, tranquillement, il y a une élection, il y a deux candidats, la gauche et la droite. Selon les cas, la gauche gagne, la droite gagne, de toute façon, c'est la même politique qui se poursuit. Dès que le président qui incarne les institutions soit mortellement touché dans une situation qui n'est pas prévue, qui n'est pas inscrite dans le calendrier, ça, ça peut ouvrir la porte à des développements beaucoup plus inquiétants. Donc, il faut trouver une solution. Et Macron, en décidant la dissolution, tout le monde a dit « c'est un coup de folie ». Non, ce n'est pas du tout un coup de folie. Ce n'est pas un coup de folie. Macron, il connaît son monde. Il sait que toutes les représentations politiques et institutionnelles, y compris le Rassemblement national, y compris la France insoumise, ils ont une chose en commun. Ils respectent les institutions de la Ve République. Et par conséquent, la dissolution, et d'ailleurs, il l'a dit à un moment donné, Macron, dans un de ses discours, lundi ou mardi, il a dit, il s'agissait, il a quasiment dit dans les termes, je vous le dis, on parle de l'autorité, il a dit, il est clair que la base sociale qui est la mienne s'était considérablement rétrécie, il fallait créer les conditions d'un réélargissement de la base du régime. D'où la dissolution. Alors, le calcul est audacieux, j'y reviendrai, mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou pour la raison suivante. Qu'est-ce qu'essaie de faire Macron en ce moment ? Il essaie de rassembler toute une série de forces autour de lui, des débris des Républicains, différents personnages, etc. Il dit, voilà, il faut faire un grand gouvernement d'arc républicain, en se disant, si je suis majoritaire, je vais le présider, il sait qu'il a très peu de chances d'y arriver. Mais imaginons que le Rassemblement National gagne l'élection. Ça ne ferait pas plaisir à Macron, c'est sûr, mais le Rassemblement National, pour l'instant, est très respectueux des institutions de la Ve République. Certes, ils sont légèrement plus racistes, légèrement plus fascistes, légèrement plus autoritaires que le régime actuel, mais ce n'est pas des fascistes au sens classique du terme. Peut-être qu'ils le deviendront. Des fascistes au sens classique du terme, eux, ils disent ouvertement, notre but est de renverser la République, d'établir une dictature, d'interdire toutes les libertés, les syndicats, les partis, etc. À ce stade, ce n'est pas leur programme. À ce stade, leur programme, c'est, si nous sommes élus, dit Marine Le Pen, nous formerons un gouvernement d'Union Nationale, présidé par qui, au fait ? Présidé par Macron. Parce que dans la Ve République, c'est Macron qui préside, quel que soit le président. Et du côté de la gauche, je reviendrai dans un instant sur le Front Populaire, mais que disent les partis de gauche ? Nous voulons gagner les élections pour que l'un d'entre nous soit Premier ministre. Bon, il y a déjà quelques chicaneries entre eux pour savoir qui sera le Premier ministre. Là, depuis ce matin, j'ai entendu que Mélenchon, Ruffin, Valéry Rabault, je ne sais plus qui encore, Clémentine Autain. Bon, il y a beaucoup de Premiers... C'est embêtant, il y a plein de Premiers ministrables, mais il n'y a qu'une place. Ça les s'arrangeront entre eux. Mais je veux dire par là, quand ils revendiquent d'être Premier ministre, Premier ministre de qui ? De Macron. Les institutions de la 5e République sont ainsi faites que le 9 juin, Macron a dissous. Bon, alors là, c'est le bazar général, les élections, d'accord, les partis explosent, les alliances se font, se défont, très bien. Le 7 juillet, il y aura le deuxième tour de l'élection. Un gouvernement va être formé. Comme vous le savez, le Conseil des ministres se tient tous les mercredis à l'Élysée, présidé par Macron. Par conséquent, le mercredi 10 juillet, quoi qu'il arrive, Macron présidera le Conseil des ministres. Il le présidera peut-être avec un Premier ministre qui s'appellera Édouard Philippe, peut-être Bardella, peut-être Clémentine Autain, peu importe. Enfin, peu importe. C'est une certaine importance, mais je veux dire, il le présidera dans le respect des institutions de la 5e République. Et c'est d'autant plus important de comprendre cela que dans la 5e République, à la différence d'autres régimes politiques bourgeois où le président de la République a un rôle plutôt symbolique ou décoratif, un peu comme les rois, etc., dans la 5e République, le président concentre énormément de pouvoir entre ses mains. Énormément. Il peut suspendre les libertés, les droits démocratiques et décréter l'état d'urgence. Il peut, avec son Premier ministre, recourir à l'article 49.3. Vous vous rappelez, Elisabeth Borne l'a utilisé à 22 reprises pour faire passer toutes ses contre-réformes. Il peut faire des votes bloqués. Il a des pouvoirs considérables. Il y a peu de régimes politiques au monde en dehors de dictatures ouvertes où le président concentre à ce point les pouvoirs entre ses mains. Donc, le calcul de Macron, c'est je n'ai plus de base sociale, il faut sauver le régime, seules des élections vont permettre de dégager une nouvelle majorité dont il faudra que je m'accommande. Alors, bien sûr, Macron préférerait que cette nouvelle majorité soit en accord avec ses positions, mais il s'accommodera d'une autre majorité pourvu que la Ve République puisse poursuivre son cours. Et ce que je dis là n'est pas de la politique fiction puisqu'il s'est déjà trouvé dans le passé que des majorités d'une certaine couleur politique à l'Assemblée cohabitent avec un président d'une autre couleur politique et ça s'est très bien passé. Je veux dire que ça s'est très bien passé pour la classe capitaliste. Le meilleur exemple qu'on a en mémoire, c'est de 1997 à 2002, cinq ans durant, un président de droite qui n'était pas n'importe quel président, qui était Jacques Chirac, a cohabité avec un premier ministre de gauche qui s'appelait Lionel Jospin, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui en plus avait comme réputation d'être un ancien transquiste. Ce n'était pas qu'une réputation, d'ailleurs, c'était vrai. Et pendant cinq ans, je dirais main dans la main, le gaulliste Chirac et le socialiste Jospin qui avaient dans son gouvernement plein de socialistes, plein de communistes. Il avait même Mélenchon, qui était ministre à l'époque. Main dans la main, par exemple, c'est ce gouvernement de cohabitation Chirac-Jospin qui a privatisé EDF. Si vous payez aujourd'hui des factures astronomiques d'électricité, vous le devez un gouvernement de cohabitation. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'ils respectent les institutions de la Vème République, eh bien, les institutions de la Vème République, elles sont faites pour que les capitalistes imposent leurs lois. Et dès lors que les forces en présence décident de s'inscrire dans ce cadre, eh bien, ces lois sont prises. Alors, évidemment que Macron aurait du mal à faire ce calcul s'il ne savait pas que toutes les forces politiques en présence acceptent le cadre de la Vème République. C'est ce qui lui donne une certaine tranquillité. Écoutez les discours des responsables politiques. Tous inscrivent leurs perspectives dans le cadre de la Vème République. Personne ne dit autre chose. Peut-être que dans la vie il se passera d'autres choses, mais pour l'instant, personne ne dit autre chose. Et, de ce fait, cette Vème République va pouvoir suivre son cours, c'est en tout cas le calcul de Macron, à condition que tous se soumettent à l'autorité du Président, mais ils s'y engagent, tous. À condition qu'ils se soumettent aux institutions de la Vème République, et vous verrez que dans le programme du nouveau Front Populaire, ils s'y engagent. À condition que tous acceptent le cadre de l'OTAN et des guerres menées par l'OTAN, ils s'y engagent tous. À condition que tous acceptent le cadre de l'Union Européenne, et vous verrez qu'ils s'y acceptent tous. À partir de là, le calcul de Macron se comprend. Je vais, par ce biais-là, certes, en devant faire quelques compromis, soit avec l'extrême droite, soit avec la gauche, ça ne fait pas doute, mais je vais pouvoir préserver les institutions de la Vème République et faire en sorte qu'elles fassent leur travail. Alors, ceci nous amène à ce qu'est ce Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Peut-être que des camarades qui sont, comment dire, un peu moins anciens que moi dans le mouvement, ont été surpris de la rapidité avec laquelle ce Front Populaire s'est constitué. Voilà des gens qui s'insultaient copieusement jusqu'à dimanche, se traitaient de tous les noms, affirmaient qu'il était hors de question de faire quoi que ce soit ensemble, et j'en pense et des meilleurs, ce que je dis là, en dessous de ce qui se disait vraiment, et quelques jours ont suffi pour que, embrassons-nous Folville, en fait, on a toujours rêvé d'agir ensemble, d'avoir un programme de gouvernement commun et de faire ça. Bon, ça ne trompe personne, mais quel est l'intérêt supérieur qui a poussé tous ces gens-là qui affirmaient se détester copieusement, qui les a amenés à se retrouver maintenant ? Bien sûr, on peut dire qu'il y a des appétits de pouvoir, etc., ça existe. Et ça, je dirais, c'est l'aspect psychologique individuel. La psychologie individuelle n'explique pas les grands bouleversements sociaux et historiques. Non. Ceci nous ramène, pour comprendre ce qui s'est passé, ça nous ramène à la notion de Front Populaire. Vous avez remarqué que celui qui s'est constitué s'appelle le nouveau Front Populaire, donc il amène les camarades un peu novices en politique, en histoire, à se dire si c'est le nouveau, c'est qu'il y avait un autre avant, il y en a même eu plusieurs. Et effectivement, la référence au Front Populaire, elle dit quelque chose. Dans l'imagerie populaire, notamment quand elle est véhiculée par le Parti communiste ou le Parti socialiste, il y a une espèce d'image romantique qui s'attache au Front Populaire. Le Front Populaire, c'est à la fois une grande grève générale et un gouvernement qui rêvait de faire ce que voulaient les ouvriers. Donc, c'est quand même formidable, des ouvriers qui sont en grève, un gouvernement qui n'a qu'une préoccupation, c'est satisfaire les revendications ouvrières. D'ailleurs, s'il y a eu les congés payés, c'est grâce au Front Populaire, s'il y a eu les conventions localisives, c'est grâce au Front Populaire. Ça, c'est une réécriture de l'histoire. Il y a eu, en 1936, une grève générale, elle a arraché toute une série de conquêtes, il y a eu un gouvernement de Front Populaire qui, pour préserver les institutions de la bourgeoisie, a effectivement cédé toute une série de choses aux revendications ouvrières. Enfin, les ouvriers occupaient les usines, les ouvriers auraient pu prendre le pouvoir entre les mains, le rôle du Front Populaire a été de redonner le pouvoir à la classe capitaliste. Pas de le donner aux ouvriers, de le redonner à la classe capitaliste. Je ne veux pas refaire toute l'histoire, simplement rappeler ceci, parce qu'il y a un élément d'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Cela crée une émotion légitime parmi les travailleurs du monde entier. En France, des bandes fascistes s'agitent, des vraies bandes fascistes, pas Bardella avec son costume cravate, des bandes fascistes qui, non, je veux dire, ce n'est pas pareil. Sur les murs de Paris, il y a d'énormes affiches, il faut tuer tous les juifs, il y a des milices armées qui pourfassent les militants syndicalistes, qui les assassinent quand ils peuvent. Ils ont vraiment vocation à être des fascistes. Bien, il y a des émeutes en février 1934, fascistes, le 6 février 1934, qui s'orientent vers la Sommelle nationale et, dans une réaction spontanée, mais vraiment spontanée, les travailleurs se mobilisent contre la menace fasciste. Ils voient Hitler de l'autre côté du Rhin, quelques mois après, ils voient des milliers de fascistes essayer de prendre d'assaut le Parlement, il faut bloquer le fascisme. A l'époque, Parti communiste et Parti socialiste sont engagés dans une politique de division qu'on n'imagine pas. Le Parti communiste dénonce le Parti socialiste comme des sociofascistes et les autres le rendent l'appareil, etc. Sauf que, le soulèvement ouvrier du 9 février 1934 contre le coup d'État aboutit à une manifestation le 12 février 1934 contre le fascisme appelée séparément d'un côté les socialistes et de l'autre côté les communistes, d'un côté le syndicat dirigé par les socialistes la CGT et les communistes la CGTU. Deux cortèges s'avancent sur le cours du trône par le moins d'ici place de la nation bien séparés, sauf que les travailleurs, les centaines de milliers de travailleurs qui constituent ces deux cortèges lancent le mot d'ordre « unité, unité » et ils imposent l'unité socialiste, communiste, CGT, CGTU contre les dirigeants parce qu'ils veulent lutter contre le fascisme. Ça crée une situation évidemment totalement nouvelle par rapport à la situation de division. Il y a une poussée vers ce que Trotsky a appelé le front unique de la classe ouvrière, le front commun et les dirigeants sont déstabilisés parce que cette aspiration à l'unité elle est puissante. et elle ne pose pas seulement le problème d'empêcher le fascisme, elle pose le problème du pouvoir de la classe ouvrière. Il faut donc à toute vitesse changer de stratégie. L'international communiste qui dénonçait tous les socialistes du monde entier comme pire que les fascistes, en Allemagne ils avaient dit que l'arbre du national-socialisme ne doit pas cacher la forêt du social-fascisme. Vous comprenez que c'est quand même une politique de division terrible. Les dirigeants de l'international communiste doivent à toute vitesse changer de stratégie et donc ils disent non, non, on est pour l'unité, alors ce front unique il faut que ce soit un front populaire. Et ce front populaire il ne doit pas intégrer seulement des partis ouvriers, mais il faut intégrer aussi des partis bourgeois. Et en France en 1935 se constitue la coalition qui s'appelle Front populaire dans laquelle il y a le parti socialiste, le parti communiste et un parti qui s'appelle le parti radical socialiste qui est le principal parti bourgeois démocratique en France à l'époque. Cette alliance qui est donc une alliance entre des partis ouvriers et un parti bourgeois en apparence bien sûr apparaît comme progressiste affirme qu'elle veut représenter les intérêts ouvriers. Elle gagne les élections en 1936. Avant même qu'elle ait gagné les élections les ouvriers commencent à occuper les usines. Il y a donc dans un même mouvement une grève générale ouvrière et un gouvernement qui se met en place mais ce gouvernement soutenu par le parti communiste a pour vocation de contenir la grève générale. La contenir pas lui permettre de prendre de la revendication. Alors certes il y a des choses qui seront concédées les congés payés etc. Moyennant quoi on fera partir les ouvriers des usines on les rendra à leur patron on fera refluer la classe ouvrière et ce gouvernement du Front Populaire de 1936 sera appuyé sur une chambre des députés qui trois ans après votera les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain quatre ans après. Ça c'est la réelle idée. Par conséquent ce Front Populaire n'a pas épousé le mouvement de la classe ouvrière il a au contraire comment dire donné le sentiment d'épouser l'aspiration à l'unité mais contre l'unité. Trotsky dit en substance quelque part le Front Populaire c'est une réponse contre-révolutionnaire à une aspiration saine à l'unité ouvrière. Et ça s'est vérifié en d'autres circonstances je ne veux pas vous faire le panorama mondial des Front Populaire parce qu'on y sera encore demain matin mais lorsqu'éclate la révolution espagnole le 18 juillet 1936 en réponse au pronunciamento du général fasciste franco c'est une véritable révolution ouvrière qui se dresse avec des barricades des comités ouvriers tout ce que vous voulez avec des milices ouvrières de gouvernement de Front Populaire qui dirige le camp républicain en Espagne s'empresse en pleine guerre civile de réprimer les paysans qui occupent les terres de pourchasser les militants anarchistes et les militants anarcho-syndicalistes d'établir un ordre qui donc fait comprendre aux travailleurs notamment aux paysans que ce n'est pas vrai que ce gouvernement va satisfaire les revendications et qui va faciliter la victoire de Franco et puis on pourrait parler plus près de nous de la politique du gouvernement d'unité populaire au Chili qui aboutit au désastre de 1973 donc la particularité de ce Front Populaire pour revenir à l'exemple français c'est que la classe ouvrière a imposé l'unité mais que les dirigeants en ont fait un instrument de préservation et de restauration de l'ordre bourgeois alors qu'en est-il du nouveau Front Populaire puisque nouveau Front Populaire il y a alliance signée vous l'avez vu par le Parti Communiste le Parti Socialiste la France Insoumise Europe Écologie Les Verts le NPA et d'autres d'autres organisations de taille plus réduite bon la référence au Front Populaire elle dit quelque chose mais vous savez Marx dit quelque part qu'il ne faut jamais juger les gens ou les organisations sur l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes mais sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent j'ai donc pour ma part lu intégralement ce document qui a été publié aujourd'hui nouveau Front Populaire contrat de législature c'est-à-dire pourquoi il faut voter pour ce nouveau Front Populaire je vous invite à le faire il circule sur tous les sur tous les réseaux sociaux il n'est pas très long donc tout le monde peut se rendre compte lui-même bon c'est un document qui sent le bricolage vous en doutez parce que pour arriver à mettre d'accord des gens qui ont des positions très contradictoires c'est pas évident mais ça à la limite peu importe ce qui compte c'est qu'est-ce qui sort de ce bricolage ce qui sort de ce bricolage il y a toute une série de propositions qu'on ne peut qu'appuyer remettre en cause la réforme des retraites la réforme du choc des savoirs la réforme de l'assurance chômage personne ne peut être contre bien au contraire mais mon oeil a été attiré par en page 5 le chapitre intitulé l'urgence de la paix dans le chapitre intitulé l'urgence de la paix il est dit qu'il faut que la France défende de manière indéfectible la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien par la livraison d'armes nécessaires donc l'accord du nouveau front populaire consiste à dire comme Macron se dit en passant comme Bardella qu'il faut continuer à armer l'Ukraine s'agissant du Moyen-Orient je lis qu'il faut agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas dont nous rejetons le projet théocratique et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens quand trois lignes plus loin il est question de l'état d'Israël je ne retrouve pas les mots massacres je ne retrouve pas le mot théocratique il n'y a que le Hamas qui est pour un état théocratique Israël pas du tout par contre il faut reconnaître immédiatement l'état de Palestine aux côtés de l'état d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU donc il faut surtout que la partition de 1947 reste en place mais ce qui est le plus frappant dans ce passage c'est pas tellement qu'il faut continuer à armer l'Ukraine bien que ce n'est pas n'importe quoi c'est que dans tout ce document il y a trois références qui sont absentes la loi de programmation militaire est absente 413 milliards d'euros votés par le Parlement français pour la loi de programmation militaire sur cinq ans 413 milliards d'euros qui sont prélevés sur nos écoles nos hôpitaux nos services publics etc. pour faire la guerre il n'y a nulle part dans ce document la remise en cause de cette loi de programmation militaire or si vous voulez faire une politique de gauche entre guillemets il vous faut de l'argent c'est concret si vous voulez ouvrir des classes les lits dans les hôpitaux des services publics des bureaux de poste si vous voulez avoir une politique de rénovation du logement social si vous voulez augmenter les salaires etc. il faut bien trouver de l'argent quelque part parmi les endroits où vous pouvez trouver de l'argent il y a ces dépenses monstrueuses en faveur de la guerre pas un mot donc cette loi de programmation militaire c'est un programme qui est prévu il y a un premier chapitre qu'est-ce qu'on va faire dans les 15 premiers jours puis qu'est-ce qu'on va faire dans les 100 premiers jours puis qu'est-ce qu'on va faire dans les premiers mois et vous pouvez chercher ni dans les 15 premiers jours ni dans les 100 premiers jours ni dans les mois qui suivent on ne remet en cause la loi de programmation militaire il y a une deuxième chose qui est absent dans ce document c'est l'OTAN comme vous le savez l'Union Européenne est maintenant liée au traité d'Atlantique Nord qui lui-même est dirigé par les Etats-Unis et qui est le cadre militaire qui permet d'organiser la guerre en Ukraine d'organiser la guerre au Moyen-Orient d'établir des bases partout etc. Nulle part le nouveau Front Populaire ne veut remettre en cause l'OTAN ni même ne le met en cause il y a une troisième institution qui n'est pas présente c'est l'Union Européenne donc vous comprenez bien qu'un gouvernement qu'il soit de gauche ou de droite mais dont la caractéristique est de ne remettre en cause ni l'Union Européenne on n'en parle pas ni l'OTAN on n'en parle pas ni les 413 milliards de la loi de programmation militaire on n'en parle pas ni la Banque Centrale Européenne dont découlent toute une série de choses on n'en parle pas non plus c'est pas comment dire il y a une chose qui est sûre c'est que c'est pas un gouvernement de rupture c'est pas un gouvernement qui s'apprête à rompre avec l'ordre existant même si dans le papier ça s'appelle d'ailleurs comme ça dès le début il y a écrit que c'est l'objectif voilà les 15 premiers jours la rupture le mot rupture est présent mais comment voulez-vous rompre si vous engagez par avance à maintenir toutes les institutions de la domination capitaliste que ce soit les institutions financières monétaires militaires etc. donc ça pose un problème rompre en continuant à donner des milliards pour la guerre rompre avec l'Union Européenne rompre avec le temps et j'ajoute rompre avec Macron président avec le fait que toute décision d'un gouvernement de ce nouveau Front Populaire sera subordonnée au bon vouloir de Macron on comprend qu'il y a là une contradiction alors une caractéristique de la situation et on en a parlé beaucoup dans la tribune des travailleurs c'est qu'avant même le 9 juin la situation dans ce pays a été marquée par un grand développement de la lutte de classe et j'attire votre attention parce que ce n'est pas ce qui était prévu vous savez le gouvernement avait décrété qu'il devait y avoir une trêve olympique en réalité au titre de la trêve olympique à la rédaction de la tribune des travailleurs on a souvent du mal à utiliser tous les matériaux qu'on reçoit qui font état de grève d'initiatives diverses etc il y avait avant le 9 juin il n'y avait pas de trêve olympique depuis le 9 juin il y a encore moins de trêve depuis le 9 juin il y a eu dans toute une série d'endroits un mouvement dès lundi matin un mouvement par lequel les travailleurs et c'est normal se sont dit bon ben Macron a pris quand même un coup sur la figure c'est le moment d'aller chercher les revendications c'est le moment de faire des assemblées d'aller poser les revendications à la direction il y a eu des mouvements de grève décidés dès lundi bref les travailleurs ont cherché à s'exprimer sur le terrain de la lutte de classe et c'est là aussi où il était urgent de constituer ce nouveau Front Populaire parce que ce nouveau Front Populaire comme l'ancien a comme fonction d'en camisoler la lutte de classe de lui mettre une camisole de lui dire voilà de dire aux travailleurs bon vous avez des revendications vous avez raison c'est très très bien la solution il faut bien voter le 30 juin et le 7 juillet ne cherchez pas à satisfaire vos revendications par des grèves encore moins par la grève générale ni quoi que ce soit votez bien et on assiste depuis lundi et mardi à deux mouvements qui en apparence convergent mais qui sont très contradictoires d'un côté le mouvement de secteur entier de la classe ouvrière qui s'engage dans la lutte de classe pour les revendications et de l'autre les dirigeants de leurs propres syndicats qui leur disent non vous ne vous trompez pas vos revendications sont formidables la conclusion c'est votez pour le Front Populaire si vous pensez que ce que je vous dis là est exagéré vous pouvez le vérifier les documents se multiplient de fédérations syndicales entières qui au mépris de la tradition qui existe dans ce pays qui fait que les syndicats c'est quand même un peu différent que les partis on peut être dans un syndicat et pas partager le même point de vue que le collègue qui est dans le même syndicat les syndicats sont soumis à une pression considérable pour s'engager sur la voie politique votez Front Populaire votez Front Populaire votez Front Populaire or aujourd'hui nous sommes dans une situation où le mouvement par lequel les travailleurs se mobilisent qui s'est exprimé au plan électoral qui s'est exprimé sur le plan de la lutte de classe ce n'est pas une issue électorale qu'ils cherchent ce n'est pas une issue dans le cadre des institutions c'est effectivement une issue de rupture et la question que tout le monde doit se poser c'est est-ce que cette issue de rupture va s'imposer dans le carcan électoral tel qu'on nous présente aujourd'hui s'il s'agit d'avancer vers la rupture le problème qui est posé ce n'est pas simplement contre l'extrême droite bien sûr qu'il faut être contre l'extrême droite ça ne se discute pas bien sûr qu'il faut se mobiliser contre la menace extrême droite mais enfin se mobiliser contre la menace extrême droite sans poser le problème de chasser Macron ses institutions et sa politique tout de suite c'est un leurre c'est un leurre parce que cette montée de l'extrême droite serait impossible sans la politique menée depuis sept ans par Macron et ses gouvernements successifs par conséquent il faut et vous l'avez sans doute vu dans l'appel du parti des travailleurs poser à la fois la nécessité de bloquer l'extrême droite mais aussi de chasser Macron de briser la résistance de tous ceux qui veulent s'opposer à ce que la classe ouvrière puisse combattre et de briser les institutions le programme de transition programme de la quatrième internationale auquel je me référais tout à l'heure et dont je recommande la lecture d'une grande actualité dit ceci qui pourrait peut-être choquer des camarades je lis les fronts populaires d'une part le fascisme de l'autre sont les deux dernières ressources politiques de l'impérialisme dans la lutte contre la révolution prolétarienne je pense moi que cette affirmation est d'une grande actualité si on regarde ce qu'est le régime de la cinquième république aujourd'hui oui il y a une dérive qui à un moment donné ou à un autre aura une tendance avec Macron ou quelqu'un d'autre peu importe à déboucher sur la marche à une dictature que ces dictatures soient militaires fascistes ou autres opposé à cela le front populaire c'est à dire le fait que les organisations ouvrières doivent participer à la sauvegarde du régime capitaliste c'est une illusion parce que cette sauvegarde du régime capitaliste par les organisations voyelles ne fait que différer l'échéance de la crise et de la décomposition de ce point de vue la véritable question qui est posée ce n'est pas celle de l'échéance électorale c'est celle de l'intervention des masses et on doit se poser une question les renseignements généraux relayés par les médias nous annoncent que demain il va y avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue des centaines de milliers de travailleurs de jeunes qui seront dans la rue d'abord parce qu'ils sont inquiets de l'extrême droite à juste titre mais à travers cette mobilisation contre l'extrême droite vont exprimer aussi autre chose le rejet de la politique de Macron leur aspiration et une vraie politique de rupture et beaucoup d'autres choses qui osera dire que ces centaines de milliers viennent dans la rue demain pour affirmer que l'issue sera dans le bulletin de vote 12 jours plus tard si l'issue était dans le bulletin de vote personne ne descendrait dans la rue on a connu des périodes en tout cas moi je me rappelle deux périodes où dans ce pays la lutte de classe avait tendance à converger sur l'aspect électoral les gens ne descendaient pas dans la rue 12 jours avant ils se mobilisaient pour faire voter puis voilà là les gens descendent dans la rue les jeunes descendent dans la rue tous les jours demain des centaines de milliers qu'est-ce qu'elle veut dire cette mobilisation de demain elle ne veut pas dire nous espérons que le bulletin de vote va nous sauver elle ne veut pas dire nous sommes convaincus que Mélenchon plus Roussel plus Olivier Faure et je ne sais pas qui il suffit de faire brûler des sièges devant les sièges de leur parti et nos problèmes vont être résolus elle ne veut pas dire ça la mobilisation de demain c'est une aspiration à agir et à régler le problème par eux-mêmes c'est le problème de la mobilisation dans les manifestations c'est le problème de la manifestation et de la mobilisation sur les revendications c'est le problème de la volonté des travailleurs de saisir de leur syndicat pour leurs revendications et pas pour les détourner sur le terrain du bulletin de vote que les gens votent c'est une chose mais ça n'est qu'un épisode dans le combat et de ce point de vue il y a une contradiction les dirigeants des organisations syndicales qui appellent à manifester demain devraient s'ils étaient logiques non seulement appeler à manifester mais appeler à la grève générale parce qu'il ne s'agit pas simplement de manifester un jour pour dire extrême droite c'est pas bien il s'agit d'organiser le combat sur le terrain de classe pour les revendications s'ils sont capables de mettre des centaines de milliers dans la rue alors ils sont capables de les appeler le lendemain à organiser la grève pourquoi ne le font-ils pas ? ils ne le font pas parce qu'il faut surtout contenir cette mobilisation dans les limites de la 5ème république dans les limites du bulletin de vote de l'urne etc. vous savez il y a eu un épisode qui s'est déroulé hier qu'un camarade m'a rapporté que je trouve très significatif dans les organisations syndicales il y a des responsables des militants qui font tout pour que ces organisations comment dire restreignent leur action à voter 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 alors dans le cadre de la CGT ça correspond à la vieille tradition à l'époque où le parti communiste contrôlait la CGT et où il y avait une confusion entre le parti communiste et la CGT qui fait que je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec ça mais ça choque moins dans force ouvrière c'est l'inverse des traditions de force ouvrière une tradition d'indépendance syndicale dans un syndicat force ouvrière qui réunissait ses instances hier et où il y avait une discussion sur qu'est-ce qu'il faut avancer comme résolution sur les revendications qu'est-ce qu'il faut une discussion normale un militant du CCI POI a dit écoutez tout ça c'est stupide on ne peut écrire aucune résolution comme ça aucune il y a une discussion sur est-ce que la résolution doit dire ceci cela le choc des savoirs les classes vous voyez ce qui est un faux syndical normal ça ne sert à rien on ne peut écrire une seule résolution on ne peut écrire aucune résolution la seule qu'on pourrait écrire ce serait une résolution qui dise voter Front Populaire et ajoute-t-il bon je sais que ce n'est pas dans les traditions du syndicat donc je ne le propose pas mais comme c'est la seule chose à faire aujourd'hui je propose qu'on n'adopte aucune résolution c'est un côté fou camarades vous êtes dans un syndicat dont le rôle est de défendre les revendications tous les camarades qui sont à la salle le savent le syndicat c'est la revendication ce n'est pas nécessairement des actions spectaculaires pour la revendication mais c'est la revendication je suis réuni en commission exécutive nationale de mon syndicat en plus dans une profession qui est drôlement bousculée donc je me pose le problème comment je formule les revendications comment je vais les chercher non la réponse c'est la seule chose à faire c'est bien voter le 30 juin et le 7 juillet c'est criminel c'est désaisir comment dire c'est désaisir les travailleurs de l'outil qui leur appartient qui est le syndicat pour définir les revendications donc il faut se confronter à ces problèmes parce qu'en réalité il faut être clair que ce soit maintenant que ce soit demain ce qui s'est exprimé au plan électoral le 9 juin par la défaite de Macron c'est un rapport avec la lutte de classe et les centaines de milliers qui vont descendre dans la rue demain c'est un rapport avec la recherche de solutions sur le plan de la lutte de classe par conséquent il est évident que la satisfaction des revendications qui sont celles de la classe ouvrière et de la jeunesse même si ça emprunte l'apparence du combat contre l'extrême droite va se frayer son chemin en tant que tel alors comment personne ne peut le dire mais notre orientation à nous militants de la quatrième internationale c'est d'aider le mouvement qui mûrit à se développer sur son propre terrain ne pas le laisser être enfermé sur un terrain électoral qui est une issue plutôt qu'est sans issue je veux dire plutôt mais au contraire lui permettre son plein développement en 1936 trotsky recommandait à ses camarades français de constituer des comités d'action d'utiliser le fait qu'il y avait l'apparence de l'unité dans le front populaire pour dire donnons un contenu de classe à ce front populaire constituons des comités d'action qui vont prendre en charge le combat pour les revendications qui prendront en charge le combat contre les agressions des fascistes qui prendront en charge le combat pour la réorganisation de la société c'est à dire libérer l'initiative révolutionnaire des masses au lieu que d'autres cherchent à l'enfermer dans ce carcan électoral c'est à notre échelle l'orientation que nous cherchons à mettre en oeuvre et que nous allons poursuivre y compris dans la journée de demain vous connaissez la formule les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire donc quand on vous fait 200 promesses d'ordre divers vous avez le choix entre y croire ou pas y croire s'agissant de la 6ème république oui oui dans le programme du nouveau front populaire il est question de la 6ème république je veux dire exactement sous quelle forme c'est dans le passage dans le chapitre intitulé les mois suivants donc ça veut dire qu'il faut rester un certain temps dans la 5ème république et à un moment quelconque dans les mois suivants il faudra je cite abolir la monarchie présidentielle dans la pratique des institutions c'est pas abolir les institutions de la 5ème république c'est les faire fonctionner un peu différemment alors ensuite il expliquait instaurer la proportionnelle on verra tous les gouvernements en France depuis 60 ans ont promis d'instaurer de la proportionnelle revitaliser le parlement bon comment ce parlement sous quelle forme abroger le 49-3 j'envoie qu'il y a un problème si on peut abroger le 49-3 pourquoi il n'y a pas écrit abroger la constitution de la 5ème république c'est là quel problème ensuite défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la république l'intention est sympathique mais comment concrètement on ne sait pas instaurer le référendum d'initiative citoyenne renforcer le référendum d'initiative partagée en abaissant notamment le seuil de signature citoyenne pour son déclenchement passer à une 6ème république par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne élue alors outre que je ne vois pas ce que peut être une assemblée constituante qui ne soit pas citoyenne donc à un moment donné l'accumulation de mots est suspect mais je mets ça de côté s'il s'agit de passer à une 6ème république alors il faut laisser tomber tout le baratin qui précède il faut dire convocation dans les 3 mois d'une assemblée constituante souveraine qui abroge la 5ème république et donne tous les moyens au peuple de déterminer quelle république il veut ça c'est crédible mais dire on va instaurer un peu de proportionnel on va abolir la monarchie dans la pratique des institutions on va abroger le 49-3 moi je comprends on ne va pas abroger les autres c'est ça que ça veut dire donc ce sont des mots ce sont des mots pour donner l'idée qu'on va faire quelque chose sur les institutions mais qui ne garantit en rien or si vous voulez comment dire si vous voulez modifier l'ordre des choses dans ce pays vous avez des institutions qui sont faites pour bloquer la route à toute réforme en faveur des travailleurs toutes donc le premier acte c'est d'abroger la 5ème république c'est pas on va faire des choses sympathiques dans 15 jours dans un mois et un jour on va abroger le premier acte c'est de l'abroger sinon il peut y avoir des réformettes je ne dis pas le contraire il y en aura mais fondamentalement on reste dans le cadre actuel vous savez des réformes de la 5ème république il y en a eu plein faites par des gouvernements de droite de gauche le problème c'est qu'on y reste ou on n'y reste pas si on y reste ces institutions elles sont faites pour la classe capitaliste pour personne d'autre et c'est une illusion de faire croire qu'elles peuvent servir à la classe ouvrière Mitterrand qui n'était certainement pas un militant ouvrier qui n'était pas un idiot non plus avait écrit un livre où il disait la 5ème république c'est le coup d'état permanent on ne peut pas mieux dire c'est le coup d'état permanent c'est ce qui permet au président de faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut qu'est-ce qu'a fait Mitterrand une fois élu président de la république surtout ne toucher pas la 5ème république et il a utilisé tous ses articles donc je ne crois pas que cette manière d'aborder le problème telle qu'elle est là soit sérieuse et qu'elle vise réellement à modifier l'ordre des choses alors pour répondre à la question du camarade qui pose l'exemple si on se présentait aux élections législatives est-ce qu'on ne risquerait pas d'apparaître comme des diviseurs d'abord je pose la question au camarade qu'est-ce qui lui permet de penser qu'on ne va pas se présenter aux élections législatives peut-être va-t-on s'y présenter t'as l'air bien catégorique tu dis si on s'y présentait au risque de révéler un scoop on s'y présente oui bien sûr mais on s'y présente dans certaines limites parce que je tiens à vous dire que quand vous avez trois jours pour trouver des candidats des suppléants faire imprimer des bulletins de vote une profession de foi trouver de l'argent vous vous rendez compte qu'il faut camarades pour que vous comprenez bien l'affaire les candidatures doivent être déposées au plus tard dimanche après-demain à 18h la dissolution date de dimanche dernier vous pouvez déposer les candidatures dimanche à 18h vos bulletins de vote vos professions de foi vos affiches doivent être imprimées et déposées dans les préfectures lundi ou mardi alors je doute pas que les grands partis qui ont plein de pognons et plein de moyens peuvent faire tout ça à condition de se mettre d'accord entre eux sur les candidatures pour le petit parti que nous sommes l'exercice est compliqué à ça s'ajoute le problème politique que pose le camarade Fred qui est un vrai problème politique nous ne sommes pas d'accord avec le front populaire maintenant on ne met pas le front populaire sur le même plan que le rassemblement national il est évident d'ailleurs c'est écrit dans la déclaration du bureau national du parti des travailleurs que notre mot d'ordre c'est pas une seule voix pour l'extrême droite pas une seule voix pour la droite pas une seule voix pour les macronistes et que par conséquent quand il y a un duel au deuxième tour entre je ne sais pas la France insoumise ou le parti communiste ou le parti socialiste et de l'autre côté les gens de Macron le rassemblement national etc. nous n'aurons aucune hésitation au deuxième tour sans du tout être d'accord avec leur programme d'appeler à voter pour la gauche entre guillemets contre les autres c'est évident il y a toute une série d'endroits où c'est serré donc pour toutes ces raisons financières de temps et de prudence politique nous avons sélectionné et de moyens une vingtaine de circonscriptions où des camarades se présenteront dans des conditions où on ne pourra pas les accuser de diviser parce que je pense par exemple à une circonscription où le député de la France Insoumise a été élu avec 72% des voix il y a deux ans bon même si on se présente et qu'on lui prend un ou deux pour cent ou trois c'est pas ça qui va le faire vous voyez c'est pas ça qui va faire basculer la circonscription donc compte tenu de tous ces critères pour répondre aux camarades frères nous allons nous présenter dans une vingtaine de circonscriptions avec des propositions politiques et je réponds en même temps à Diana avec comme mot d'ordre pour un gouvernement de rupture c'est-à-dire que nous ne disons pas abat la gauche nous disons vous prétendez parler au nom des ouvriers il faut rompre avec la cinquième république il faut rompre avec l'ensemble des mesures que vous avancez il faut un gouvernement de rupture ouvrière un gouvernement qui prenne les mesures d'urgence etc. je ne vais pas les développer ici et nous allons développer ça dans la vingtaine de circonscriptions où il y a des candidats et là où il n'y en a pas on va développer la même propagande sans les candidats avec bien sûr au centre la campagne sur pas un sou pas un homme pas une arme pour la guerre donc je crois que c'est possible sans apparaître comme des diviseurs de développer notre politique de manière à mon avis c'est utile parce que ça permet de concrétiser disons la manière dont nous pensons qu'il faut poser les problèmes alors ça n'épuise pas la question que Diana a soulevée qui n'est pas simple contre le Front Populaire le Front Unique d'accord quelle formulation bon si j'en avais une je le dirais mais c'est pas comment dire on ne peut pas l'exclure à un moment déterminé vous prenez la coalition actuelle du 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 nouveau Front Populaire bon il y a dedans trois parties qui de près ou de loin plutôt de loin à vrai dire ont vaguement un rapport avec l'histoire du mouvement envoyé d'accord le parti communiste le parti socialiste et la France insoumise si on prend en considération que le noyau central de la France insoumise sont des gens qui à l'origine venaient du parti socialiste etc bien Europe Écologie et les Verts c'est autre chose c'est un parti bourgeois depuis toujours on pourrait imaginer à un certain stade je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui qu'on se prononce par exemple pour un gouvernement même si ça peut sembler bizarre pour un gouvernement Mélenchon Fort-Roussel de rupture avec l'Union Européenne de rupture avec la politique de guerre un gouvernement Mélenchon Fort-Roussel qui décide de confisquer les 413 milliards de la loi de programmation militaire pour les affecter aux hôpitaux à l'école etc simplement il faudrait que ça prenne un sens du point de vue des travailleurs auxquels on s'adresse je crois qu'aujourd'hui ça paraîtrait abstrait mais je n'exclue pas une formule de ce type en rapport avec la mobilisation des travailleurs donc bien sûr que la question du front unique la question de la rupture reste au centre de notre action politique il faut trouver la manière évidemment de le formuler le camarade qui dit si la gauche gagne Macron ne pourra pas faire ce qu'il veut j'aurais tendance à lui répondre la gauche non plus et des deux et des deux c'est quand même la gauche qui sera le plus embêtée parce que les pouvoirs sont du côté du président donc bien sûr que si la gauche gagne elle pourra en marche le camarade l'a dit il y a des réformes dans ce programme il y a des choses si elles sont appliquées qui peut être contre l'abrogation de la réforme des retraites on est tous pour donc si la gauche vient au pouvoir et qu'elle abroge la réforme des retraites je serai le premier à écrire dans la tribune des travailleurs c'est une bonne chose mais sur le fond s'il s'agit vraiment de s'engager sur une politique de rupture alors il faut dire clairement il faut s'en prendre aux institutions il faut poser le problème de chasser Macron de chasser sa politique sans quoi on reste subordonné à lui et toute l'histoire nous le montre alors oui camarades pour nous la question est celle de l'unité et l'unité pour nous c'est l'unité des travailleurs et des organisations la question revient périodiquement pourquoi est-ce que vous ne faites pas affaire avec le NPA lutte ouvrière moi camarade je suis pour faire l'unité avec tout le monde à condition qu'on soit d'accord sur quelque chose voilà c'est aussi simple que ça vous savez on a une drôle de réputation nous autres à la quatrième internationale au parti des travailleurs plein de gens se promènent dans les manifestations en disant nous avons écrit au parti des travailleurs pour leur proposer l'unité nous allons écrire au parti des travailleurs et je peux vous garantir qu'on ne reçoit aucune lettre et s'il y a marrant d'en doute vous pouvez aller consulter l'adresse mail du parti des travailleurs on ne reçoit aucune lettre donc visiblement ça donne un bon genre de dire qu'on nous a écrit pour proposer l'unité mais ça ne se traduit pas concrètement donc je redis ici ce que j'ai déjà dit à nombreuses reprises nous n'avons jamais refusé de recevoir une organisation qui demande à nous rencontrer je parle d'une organisation ouvrière il y a des organisations louches qui des fois cherchent à rentrer en contact avec nous qu'on préfère laisser de côté donc le jour où le NPA ou l'UT ouvrière ou que sais-je encore veut discuter avec nous les portes sont ouvertes maintenant si les gens ne veulent pas discuter on ne va pas aller chercher de force pour discuter notre priorité n'est pas celle-là notre priorité c'est l'unité des travailleurs et des relations et des travailleurs qui ne sont pas nécessairement membres de tel ou tel parti ou membres de tel ou tel syndicat mais qui cherchent comme tous les travailleurs à réaliser l'unité pour avancer disons dans la voie de l'émancipation et c'est la manière dont nous le posons alors le camarade Pierrick pose la question de pourquoi le POI a-t-il fait un communiqué sur la venue de Zelensky qui ressemble à s'y méprendre à nos positions je dirais justement pour que tu te poses la question parce que le paradoxe il est celui-ci Jérôme Legave est député de la France Insoumise et du POI par ailleurs il se réclame du trotskisme il a à côté de lui Manon Aubry qui a voté à 32 reprises au Parlement européen des milliards de crédits pour Zelensky il n'a jamais rien dit jamais rien écrit Jérôme Legave pour dire je ne suis pas d'accord avec ma collègue Manon Aubry sous la pression de notre campagne il fait un communiqué pour dire je ne suis pas d'accord avec le fait de financer la guerre en Ukraine très bien mais tu ne peux pas dire ça et dire pour cette raison je me désolidarise de ma collègue Manon Aubry non ils ne se désolidarisent pas Manon Aubry est reconduite comme chef de file des députés européens de la France Insoumise ça ne gêne pas Jérôme Legave Jérôme Legave est à nouveau candidat mais il est candidat il est candidat sur ce programme ce programme qui dit il faut armer l'Ukraine donc quel degré de duplicité quel degré d'hypocrisie qui amène à dire le 1er juin je ne suis pas d'accord pour armer l'Ukraine de monsieur Zelensky et ensuite à faire des communiqués il suffit d'aller sur les réseaux sociaux Jérôme Legave comme tous ces gens là fait des communiqués les gens le programme du nouveau Front Populaire c'est une merveille on n'a jamais rien vu de mieux je suis candidat pour le faire prévaloir alors qu'il a écrit l'inverse de son communiqué qui faut-il croire la plateforme sur laquelle il se présente ou le discours prétexte qu'il a fait une fois avec son communiqué à l'Assemblée Nationale pour faire le buzz comme on dit alors écoutez camarades je sais bien que beaucoup de choses nous ont séparés de ces gens là c'est pas pour rien qu'on s'est séparés il y a 9 ans nos voix ont beaucoup divergé tout ça je le comprends mais je vais vous dire ce que je pense sur le fond une caractéristique du courant trotskiste auquel nous appartenons et auquel nous appartenions en commun avec eux c'est que nous n'avons jamais accepté la partition de la Palestine imposée par l'ENU en 1947 jamais nous nous sommes toujours prononcés pour une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine ce qui veut dire et je lis là dans le programme de ces gens là reconnaître l'état de Palestine aux côtés de l'état d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU c'est une trahison du peuple palestinien tout le monde sait ce que c'est que la solution à deux états la solution à deux états elle a pour objectif de ne jamais se traduire concrètement le summum de la solution à deux états c'est l'enfermement des palestiniens dans la Cisjordanie occupée dans des petits îlots entourés de colons la solution à deux états c'est Gaza et on ose écrire ça en disant qu'on est partisans de la quatrième internationale alors après on peut faire un communiqué sur Zelensky ça ne coûte pas cher moi ça me révulse je ne ferai pas même reproche à des gens de la France insoumise ou d'autres qui n'ont jamais eu comme position une seule Palestine laïque et démocratique donc ils ont toujours été pour deux états ils sont pour deux états je ne suis pas d'accord avec eux mais je veux dire bon c'est leur droit mais des gens qui ont défendu une seule Palestine laïque et démocratique et qui pour le plat de lentille d'un poste de suppléant ou le plat de lentille d'une écharpe de députés sont prêts à jeter par-dessus bord tout ce qu'ils ont défendu camarades moi je sais que ça existe j'ai tort de m'en émouvoir mais sur le dos du peuple palestinien je trouve ça franchement épouvantable il n'y a pas d'autre mot épouvantable la question de l'action des masses de leur mobilisation est la question centrale on peut avoir un point de vue différent sur le programme du nouveau front populaire on peut avoir des nuances on peut avoir des illusions mais personne ne peut croire que ce programme par lui-même est un rempart contre le fascisme personne ne peut croire que ce programme par lui-même va sauver la démocratie quel que soit le nombre de voix du nouveau front populaire préserver la démocratie suppose l'entrée en action de millions et de millions de hommes et de femmes c'est par l'action de masse que la défense de la démocratie sera imposée c'est par l'organisation des travailleurs dans les comités d'usine dans les comités d'action dans les comités de grève dans les assemblées de délayer c'est notre tâche maintenant dans la période qui s'ouvre il est certain que ce basculement cette transformation qualitative qui a eu lieu autour du 9 juin va trouver ces prolongements sur le terrain de la lutte de classe tout de suite un peu plus tard mais c'est inscrit dans la situation et notre rôle est d'aider les travailleurs à s'organiser pour faire prévaloir leur volonté sans être encamisolés par les dirigeants qui leur disent tu dois penser ceci tu dois penser cela tu dois penser autre chose c'est le seul moyen de faire face à la situation et de ce point de vue ça fait lien avec la question que pose la camarade le parti des travailleurs est un parti démocratique il a donc comme tous les partis des instances élus par ces congrès le congrès du parti des travailleurs a élu un bureau national personne ne pouvait prévoir avant le 9 juin qu'il y aurait des élections anticipées donc une fois connues les élections anticipées le bureau national a appliqué le mandat qui était le sien c'est à dire de discuter quelle orientation on va promouvoir et vous avez le communiqué élaboré par le bureau national qui est qu'on peut discuter mais qui est le produit du mandat du congrès le congrès mandat que le bureau national le bureau national soumet une analyse sur cette base le bureau national discute et dit est-ce qu'il faut se présenter ou pas il arrive à la conclusion qu'il est possible de présenter un certain nombre de candidatures dans des points très limités et il prend les dispositions pour présenter ces candidatures en relation avec les discussions d'un certain nombre de camarades peut-être y a-t-il des comités qui auraient souhaité présenter des candidatures et qui vont regretter de ne pas avoir été dans la liste des nominés mais ça c'est comme au festival de Cannes il y a beaucoup de nominés puis tout le monde n'est pas nécessairement n'a pas nécessairement un prix et puis surtout ça se fait dans un laps de temps très court très très court donc moi j'estime que le bureau national a appliqué son mandat en prenant ses décisions des camarades peuvent penser que peut-être il aurait fallu faire autrement on en discutera on a un conseil fédéral national du parti des travailleurs ça tombe bien demain et après-demain il n'a pas été convoqué à cause de la dissolution il a été convoqué avant ça sera l'occasion de discuter avec les camarades et le CFN dira si le bureau national a agi conformément à son mandat ou pas dans cette affaire ça fait partie de la discussion je tiens à vous dire que tout le monde a été bousculé par cette dissolution de surprise tous les partis toutes les institutions etc au bout du compte quand on regarde les bouleversements que se sont infligés différents partis dans cette affaire j'ai vu que Poutou qui était résolument contre le Front Populaire il est rentré dans le Front Populaire et là il tape à la porte pour qu'on lui donne il a un poste ah on est content le camarade Poutou ça fait 40 ans qu'il court après un siège de député il va peut-être enfin l'obtenir non mais ça fait plaisir la persévérance paye j'ai vu aussi que le dénommé Aurélien Rousseau qui a commencé sa carrière comme membre du parti communiste élu du parti communiste et même un des adjoints d'un secrétaire général puis comme membre du parti socialiste puis ministre de la santé de Macron vient d'obtenir de nouveau une investiture du nouveau Front Populaire là encore je dis cette souplesse cette capacité vous voyez à faire des sauts en avant des sauts en arrière moi je suis admiratif personnellement je suis trotskiste depuis plus d'un demi-siècle et ça m'est jamais venu à l'idée de changer de position bon donc camarade beaucoup de gens ont été bouleversés le parti des travailleurs plutôt moins que les autres et la quatrième internationale plutôt moins parce que comme l'ont fait remarquer les camarades nous avons été élevés au biberon de l'histoire du Front Populaire de 1936 la compréhension de ce qu'est le Front Populaire donc de comprendre ce que ce Front Populaire là maintenant j'ai qu'une chose à dire en conclusion camarade dans une situation où des centaines de milliers de gens se posent ces problèmes politiques ils font des grèves ils manifestent notre mot d'ordre doit être on va au contact des travailleurs et des jeunes notre mot d'ordre c'est on se déploie le plus possible on va discuter 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 présenter le journal présenter l'appel contre la guerre inviter à discuter inviter dans nos rayons c'est une période qui est compliquée où beaucoup de gens sont inquiets ils ont raison mais c'est aussi une période où les propositions que nous avançons sont susceptibles d'être entendues et je crois qu'il faut appeler lancer un appel à s'organiser avec nous à se regrouper pour mener ce combat parce qu'on va aller vers des situations certainement encore plus compliquées voilà j'ai terminé merci